allô bienvenue à tricot jazette bon focus alors je me présente je m'appelle annie je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot bienvenue dans mon petit salon ce soir on est à la mi septembre et il fait quand même chaud il fait 28 dans ma maison alors on en profite on aime ça encore alors voilà bon alors ça faisait quand même un petit bout qu'on ne s'était pas parlé et là il fallait vraiment que je tourne un podcast parce que j'ai comme un peu ralenti mes activités de tricot parce que je voulais vous le montrer dans l'état où ils sont à l'heure actuelle je les trouve intéressants j'avais de quoi vous montrer alors voilà j'ai décidé que ce soir c'était le soir alors on part on part on part avec mon premier projet qui est un nouveau projet bon vous allez pourtant ok j'ai choisi bon j'avais je dis montré la je pense la semaine la dernière fois que j'ai acheté de la laine pour faire un ensemble de tuques mitaines foulards pour ma rose et que bon j'en avais fait un pour ma plus vieille en bleu des différentes couleurs de bleu avec des boutons en bois je vous l'ai montré la dernière fois j'imagine que vous vous en rappelez mais là j'ai la plus jeune qui a très hâte que j'embarque sur le sien parce que l'hiver s'en vient l'air de rien là l'hiver s'en vient j'ai dit ok je vais commencer qu'est ce que je commence à faire et là bon là faut que je me batte avec les aiguilles parce que j'ai plein de projets j'ai plein de choses puis mes aiguilles ils sont un peu partout et je travaille toujours avec les mêmes grandeurs les aiguilles numéro 4 les aiguilles numéro 3.5 sinon quand je vais dans les gros c'est 6 sinon c'est les aiguilles à bas les 2.5 alors 2.25 alors voilà j'ai de la difficulté à trouver des câbles et les aiguilles de la bonne grosseur mais bon j'ai trouvé alors j'ai pu partir j'ai vraiment choisi le modèle Solvay qui est un modèle sur drop design c'est le modèle pour ceux qui connaissent pas c'est Garns Cisio qui offre un site avec plein des milliers de modèles en français j'en ai fait quelques uns j'ai bien aimé donc jusqu'à présent ça peut aller pas eu trop de mauvaise aventure juste qu'il y en a qui ont essayé les modèles parfois ça sort des drôles de choses mais en général ça va bien moi j'ai pas eu de problème et la modèle Solvay c'est un modèle à jouer alors je veux pas que la princesse allait une tuque à jouer des mitaines à jouer en plein univers parce qu'elle aurait pas aimé ça et je veux laquelle en profite alors voilà ce que j'ai décidé de faire j'ai décidé de les doubler et de faire un modèle un peu comme on ferait un modèle de l'intérieur en jersey puis l'extérieur avec le motif ok donc si je vous montre j'ai commencé une mitaine ok j'ai commencé par les mitaines et bien sûr Rose voulait juste un petit peu épicé la sauce et m'a demandé que l'intérieur soit des gants et que l'extérieur soit la mitaine gage j'en avais pas fait bon j'ai fait des doigts alors on s'en sort là j'avais fait des pouces alors ça va bien là c'est pas si difficile il fallait juste comprendre comment les répartir mais j'ai trouvé j'ai trouvé un exemple puis j'ai construit là dessus une autre chose moi je faisais à l'intérieur en même temps que l'extérieur alors il a fallu que je je sais par les deux arriver à la hauteur des doigts pour pouvoir commencer les doigts je vous montre ça c'est le motif solveil c'est le petit jouet que sur le dessus de la main l'intérieur c'est du jersey classique là il y a des fils il y a des attaches il y a toutes sortes de choses il y a des marqueurs mais bon ça va bien bon là l'autre élément je vous montre c'est les doigts voyez que j'ai fait des doigts à l'intérieur ils sont en envers parce que l'intérieur est dans l'endroit l'intérieur de ma mitaine voyez c'est de l'endroit l'extérieur c'est le motif avec focus c'est l'extérieur avec les côtes au début puis ensuite on passe au motif de la mitaine en tant que tel qu'est ce qu'il a à dire on a beaucoup de choses à dire bon premièrement rose a décidé d'avoir des gants à l'intérieur mais on s'est rendu compte que quand elle enfile le test qui est celui-là ici elle est obligée de faire ça pour rentrer ses doigts correctement elles sont un petit peu plus petits parce que rose elle a des petites mains que moi mais elle pense que ça ça va peut-être la déranger qu'on parle déjà peut-être on va revenir à une mitaine en dedans une mitaine dehors c'est pas grave un autre élément moi je voulais que quand elle enlèverait sa mitaine que l'intérieur vire pas l'envers qu'elle ne suive pas donc je voulais être capable d'attacher le fond des doigts dans le haut de la mitaine ok pour que quand elle la retire tout l'intérieur reste à l'intérieur ça ça devrait bien aller c'est pourquoi j'ai laissé des doigts de scissor hand les doigts alors là et au fur et à mesure que je montais je me demandais à savoir combien long je vais devoir faire de l'extérieur pour courir parce que là c'est pas toujours évident quand on le travaille et ça c'est là mais pas assez long ça c'est donc là j'ai peur de le dépasser trop long et j'ai réalisé que je pouvais tout simplement faire un tour en attachant je vais vous montrer je ne vois pas bien mais j'ai comme ici j'ai fait un rang où j'ai tricoté en même temps que j'avançais le rang à l'intérieur donc j'ai comme attaché l'intérieur avec l'extérieur à partir de ce moment là ici donc j'ai une bonne idée d'où je suis rendu il n'y a pas de danger qu'il soit vraiment très long par rapport à l'autre et puis ça me permet d'avoir encore plus de société quand je vais juste attacher le bout des doigts et il va tout rester là ça devrait m'aider je pense alors voilà ça avance c'est un peu ça a l'air compliqué mais c'est pas si compliqué ça va bien moi j'ai décidé de monter ensemble jusqu'ici puis ensuite je les ai séparés sur deux broches puis j'ai continué à monter mes doigts séparément mais j'aurais pu très bien faire l'extérieur et l'intérieur puis les rejoindre juste à la base il y a plusieurs façons de le faire on va continuer l'expérience je vous en donne des nouvelles la prochaine fois parce que vous pouvez voir que ça monte vite là donc d'après moi la prochaine fois je vais être capable de vous parler du résultat de la première mixte et est-ce que le concept gants à l'intérieur a été conservé vous allez voir prochain épisode bon voilà alors ça fait le tour je travaille ça avec nos petits achats que j'ai mis en balle deux laines à la fois on y arrive on y arrive de rapport au début c'était la même couleur je travaillais l'intérieur l'intérieur et l'extérieur en même temps avec deux fils et là je me disais ah je vais les mêler mais finalement quand on a commencé puis qu'on fait attention le rang au début ça se fait tout ça le mélange se fait quoi ça c'est la première chose que j'ai sur mes broches présentement la deuxième chose que j'ai sur mes broches présentement c'est dans le cadre du défi mathématricaux que je vous ai lancé c'est le défi numéro 11 l'idée c'est de vous forcer de vous amener d'essayer un mobius ok un mobius qu'est ce que c'est c'est une forme un peu le symbole de l'infini si on veut et l'idée c'est que il y a un montage particulier qu'on peut faire pour le partir qui fait que au fur et à mesure qu'on le tricote on arrive comme il y a jamais de fin mais quand on fait un taux complet on se rend compte qu'on a fait l'intérieur et l'extérieur ok d'un côté puis de l'autre côté du foulard donc ça s'élargit là j'ai du foulard mais ça s'applique à toutes sortes de choses des bandeaux, des cols j'ai vu des cols j'ai vu des bordures de bas j'ai vu un paquet de choses ok pour le plaisir d'en que j'y sais bon dans le cas de dans mon camoire j'avais choisi un modèle qui était pareil comme quelqu'un d'autre dans le groupe et en fait c'est pas moi c'est ma fille qui l'avait choisi et moi je trouvais que bon c'était simple ok pour commencer un mobius la première fois j'en fais un alors je voulais pas aller dans les taux compliqués j'ai quand même besoin de vous le montrer puis une fois j'étais un peu gênée mais là cette fois-y j'ai dit allons-y folie totale Camille ton deuxième choix c'est quoi et elle m'a sorti un modèle et puis je vais vous dire le nom là ça s'appelle le Air Eucalyptus Mobius Shawl ok grosso modo c'est un modèle de Clover qui est une compagnie d'aiguilles japonaises je crois c'est japonais et heureusement les modèles japonais viennent avec des grilles en fait c'est que c'est tout leur modèle est rédigé en gris c'est quand on connait la mécanique de comment faire ce que j'ai été faire l'an dernier en hiver pour être capable de mieux les lire faire moins d'erreurs et bien ça va vraiment bien ok c'est écrit en langage international je dirais donc j'ai trouvé ce modèle là qui avait une grille qui est très jolie très jolie je le trouve vraiment beau c'est un bon choix bon choix Camille et eux proposer un montage à partir d'un ruban fait au crochet donc on fait une chaînette au crochet une grande chaînette au crochet et eux ils partaient leur tricot à partir de cette chaînette là dans les deux ils faisaient le montage particulier à partir de la chaînette ok et là j'étais pas sûre que je voulais aller avec une chaînette et j'avais eu plein de commentaires je vous avais mis des liens là pour pour comment démarrer un mobius dans le mode vraiment mobius et non pas un foulard que vous faites puis à la fin vous le cousez vous en tournez un côté c'est en dessus dessous puis vous l'attachez vous faites une couture ça va vous donner un mobius mais l'exercice c'était d'essayer de le faire sans la couture alors voilà bon je vous montre je ne brête pas plus longtemps dans les explications vous allez voir ma ligne de montage elle est là ok je ne sais pas si vous allez bien le voir j'espère que vous allez bien le voir bon voilà alors dans le milieu vous voyez c'est là que j'ai commencé à monter mes mains et là vous voyez le motif qui est en fait une espèce de zigzag assez dommage parce que vous ne voyez pas d'un côté ah peut-être oui d'un côté c'est à l'envers de l'autre côté c'est à l'endroit de ma ligne du centre parce que l'idée c'est que je travaille toujours de la même façon du début à la fin mais qu'il y a une partie qui se fait d'un côté à l'endroit puis l'autre partie qui se fait du côté à l'envers ok c'est magique c'est vraiment magique on se questionne longtemps à savoir comment c'est ça ok je vous montre ok j'ai un marqueur aussi c'est mon point de départ alors je tricote ici je tricote je tricote ici je m'en vais ici je m'en vais ici et voyez-vous que je rentre vers le centre je m'en vais ici et j'arrive vers mon marqueur je continue je continue je continue je continue voyez-vous que je reviens vers le centre et là je vais le mettre de l'autre côté et là je continue et j'arrive à mon départ ok et au fur et à mesure que j'ai fait ça j'ai fait l'extérieur et j'ai passé à un moment donné à l'intérieur ok donc j'ai fait une ligne de chaque côté du flop bon c'est magique écoutez juste pour le plaisir de le faire je ne regrette tellement pas d'avoir choisi ça c'est vraiment drôle à faire ok là il faut avoir la foi ceux qui n'ont pas commencé et qui se disent je pourrais l'essayer peut-être allez-y ok faites un petit modèle faites quelque chose un bandeau pour la tête c'est pas grave là juste pour le principe de l'essayer un tout petit Mobius faites 50 mois hein c'est juste pour le plaisir l'idée là-dedans c'est que le modèle que Camille a choisi c'était un char et il voulait se déposer sur les épaules ok elle elle veut un grand foulard infini parfait Mobius ça plait bien c'est en l'infini il va avoir une twistée parce qu'il y a un endroit où ça twist alors je l'ai appliqué sur son foulard le foulard infini qu'elle voulait je l'ai transformé en Mobius ok le modèle qu'elle voulait je l'ai pris et j'ai changé ceci dans le modèle j'ai fait trois fois la quantité de maille demandée au départ et là je vous le dis c'était un acte de foi de faire le montage parce que là j'ai choisi le montage de je me souviens plus je crois que c'est 4 brody je crois que c'est 4 brody bon je vous le mettrai en bas montage 2 et le premier rang le tricote là ça a l'air de rien ok pis dans mon cas moi j'étais pas sûre d'une fois à l'autre fallait-tu que je le fasse à l'endroit à l'envers est-tu là est-tu l'autre ah là je l'ai fait trois fois je vous jure trois fois je l'ai fait la première fois je l'ai fait parce que j'avais pas doublé le nombre de mailles pis j'ai dit ah ça sera jamais assez long elle a manqué pas ça elle avait un grand flan pis j'en ai en masse de l'haleine ok j'ai dit ok je leur ai fait de toute façon j'étais pas certaine de mon coup la deuxième fois j'ai dit ah c'est comme ça j'ai regardé la vidéo j'ai dit ah oui ok c'est comme ça et là j'ai commencé c'est simple à voir les yeux sur vidéo et j'ai commencé tout 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 puis là j'ai eu ouuuuuh doute dans le milieu de mon là trois fois le nombre de mailles là ça revient à 600 mailles ok aïe 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 là j'ai dit ah non si je me suis trompée là-dedans pis j'ai pas le bon nombre je vois juste tellement être fâchée comme moi parce que là c'est long de faire un tour je vous le dis c'est long ok alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai redéfait et là je suis arrivée un soir tranquille à la maison j'ai un gros 45 minutes devant moi j'ai dit ok j'ai parti le vidéo sur l'ordinateur je me suis assis pas de musique pas de bruit rien juste le vidéo là je faisais pause à chaque étape ok pour l'appliquer sur mon tricot ok ok là on met le marqueur de mailles on continue vous voyez le genre un peu et et ce soir-là j'ai réussi à faire environ trois quatre taux du flore et ça a commencé à paraître et là j'ai dit ah je pense que je suis correct et en effet je suis correcte j'ai pas eu besoin de rien ajuster je suis tel quel le modèle je fais parfois une petite erreur ici et là mais c'est vraiment un modèle qui pardonne parce que ça me paraît vraiment pas il faut falloir qu'il cherche les erreurs dedans voilà alors voilà ça c'est mon défi mobius mon défi mathématique alors alors ça ça fait le tour de ce que j'ai sur les brochures vous voyez que je m'amuse quand même mais là je ne travaille pas dans les couleurs j'ai hâte de retourner dans de la laine avec la couleur je me fie de couleur ok projet terminé oui 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 j'ai terminé un projet vous vous en doutez ce sont mes bas chaos ok alors voilà j'ai réussi à faire mon deuxième bas je vais le mettre pas évident mon deuxième bas chaos très satisfait ils sont beaux hein et puis j'ai vraiment l'oreiller est vraiment vraiment super là vous voyez pas bien les couleurs c'est un peu c'est un peu triste là mon éclairage vous permet pas de bien voir la couleur mais c'est vraiment un petit modèle de fun et puis voyez ce que j'ai fait c'est que j'ai pris j'ai inversé hein j'ai pris la grand vers le petit triangle ou losange pardon et de l'autre côté j'ai j'ai descendu un un cordage que j'ai transformé en losange qui va du plus petit au plus grand j'ai fait une pointe de bas classique et puis j'ai utilisé le talon euh 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 sweet tomato ok ça aussi c'est un talon de Kat Brody euh c'est un modèle euh où on fait euh des rangs raccourcis mais qu'on étend sur plusieurs rangs ça fait euh en trois sections donc ça fait euh un talon plus doux plus délicat j'étais pas sûre si j'aimerais ça euh pas de problème je le porte pis je suis le trésoreuse du talon il est très différent par contre là quand on enlève le bas il a l'air d'une banane là mais il est très aggravé là j'ai deux bas hein j'avais peur de pas être capable d'en faire deux de la même euh aller avec la même recette mais ça a marché ouais y'en a qui m'ont pas des commentaires en effet j'aurais pu les faire les deux en même temps euh sur une broche malheureusement euh ma grande broche euh ma grande broche ma grande grande broche que j'avais fait venir euh ben je l'ai usée haha alors mon aiguille est toujours en train de débarquer au bout une de mes deux aiguilles est toujours en train de débarquer et là ça devient vraiment déplaisant alors il va falloir que je m'en achète une autre vos suggestions parce que là j'avais essayé une netpix euh avec des pointes en aluminium là ben je regarde voir qu'est-ce que je vais euh sur quoi je vais opter mais d'ailleurs toutes mes broches commencent à être euh usées bon capsule pour la prochaine fois mes achats de broches je pense que je vais me faire amener des au moins des des câbles pour mes mes aiguilles euh interchangeables parce que mes câbles commencent à être usées mes plis accrochent j'aime pas ça j'aime pas ça alors euh bon Bakao c'est mon modèle perso c'est euh 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 un avis d'être complètement chaotique dans mes bas et euh ça a marché c'est vraiment chaotique la deuxième paire la deuxième bas a été difficile à refaire euh ok et là hein j'ai j'ai blabataire ça longtemps mais euh voilà alors c'est ça là euh bon j'ai pas grand chose dans les niveaux présentement et euh ah c'est le début des cours hein si vous êtes intéressés là il y a des cours commencent maintenant là pour la plupart des endroits donc euh euh renseignez-vous si vous avez des intérêts pour ça euh un autre élément que je vais parler il y a un autre défi en cours qui est le tricot confo et euh il y en a qui ont commencé il y en a qui ont des idées tant mieux hein c'est vraiment ouvert celui-là là vous pouvez finir un projet vous pouvez euh ok il faut qu'il soit chaud et confo c'est tout ce que je vous demande ça peut être n'importe quoi un gros petit projet si c'est applicable euh mais euh dans mon cas je pense que mon choix c'est d'arrêter sur un petit modèle tout simple avec un collet euh un col cheminée et puis avec des boutons en bas c'est vraiment un look un chandail pour porter avec des jeans au week-end parce que j'en ai remis parce que je le trouve beau parce que ça fait plusieurs années qu'il est dans ma liste de modèles favoris et que j'ai pas encore décidé de m'y de m'y attaquer c'est en gros c'est en land worsted ça se monte vite il y a pas beaucoup de motifs dessus par contre vous allez trouver ça un petit peu plate contrairement au modèle que je fais d'habitude là avec des tressages ou avec de la jourée celui-là il est presque tout uni la seule nouveauté ça serait le col cheminée puis le fait que peut-être je le ferais trois quarts et mange trois quarts pardon à venir ok je vous garde ça puis là je m'en ai des couleurs fait je vais peut-être le faire très coloré pop pop de week-end ça serait le fond bon ok c'est assez je vous laisse j'ai l'air du ketchup au tomate verte à faire bye à la prochaine